Prenons deux molécules d'eau. On a déjà bien expliqué que ces molécules sont polaires. L'oxygène est beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène. Ça veut dire que dans ces liaisons, les deux électrons du doublé liant passent en moyenne plus de temps près de l'oxygène que près de l'hydrogène. Souviens-toi de ce qu'est un atome d'hydrogène, le tout premier élément du tableau de Mendeliev. Il n'a qu'un proton dans son noyau, pas de neutron. L'élément est neutre, donc il a un électron, charge négative, qui compense la charge positive de son proton et qui se déplace autour du noyau dans une orbitale. L'hydrogène lié à l'oxygène a donc mis en communauté avec l'oxygène cet électron. Et l'oxygène l'attire fort à lui. Ainsi, le proton de l'hydrogène se trouve souvent éloigné de sa charge négative qui compensait sa charge positive. On voit donc localement une charge positive sur l'hydrogène, qu'on appelle charge partielle, et qu'on note delta+. Pour les mêmes raisons, sur l'oxygène, il y aura une charge partielle négative. L'oxygène, lui, a 8 protons dans son noyau. En théorie, il doit être entouré de 8 électrons pour être neutre. Mais comme il attire à lui les électrons de liaison, qu'il a mis en commun avec l'hydrogène, et qu'il a fait ça avec les 2 hydrogènes auxquels il est lié, il a un excès de charge négative, un double excès, donc on note 2 delta-. A noter encore, l'oxygène a 2 doublets non liants, c'est-à-dire 2 doublets d'électrons qui restent dans une orbitale de l'oxygène, pas dans une orbitale de liaison. Donc ils sont très localisés, et créent une densité importante de charge négative autour de l'oxygène, ici et ici. Dans l'eau liquide, les molécules voyagent. Elles se heurtent, rebondissent les unes sur les autres, et ça va dans tous les sens en permanence. Il arrive donc forcément que 2 molécules d'eau se heurtent de la bonne façon. L'hydrogène, dont les électrons sont justement près de l'oxygène, vient cogner une autre molécule d'eau, au niveau de son orbital qui contient un doublet non liant. Une charge partielle positive qui heurte une grande densité de charge négative, ils s'entendent, et le doublet non liant se combine avec cette charge partielle positive. Ça crée une nouvelle liaison. Notre hydrogène quitte sa molécule d'eau d'origine pour aller se fixer sur une autre molécule d'eau. Mais il abandonne à sa première molécule d'eau son électron. Tu te souviens, à ce moment-là, les électrons étaient proches de l'oxygène. Donc l'hydrogène part en tant que H+, en tant que simple proton. La molécule d'eau qui l'accueille a donc reçu un proton, mais pas l'électron qui va avec. Cette nouvelle molécule porte donc une charge positive. Retraçons-la. On a toujours l'oxygène au centre, toujours lié à ces deux hydrogènes d'origine, et un de ces doublets non liant est devenu le lien avec le proton accueilli. On a bien deux électrons de liaison ici, mais ils viennent tous les deux de l'oxygène. Et puis, il reste le deuxième doublet non liant de l'oxygène. Alors, si ça t'amuse, tu peux refaire le compte des protons et des électrons apportés par chaque atome. Mais ce n'est pas nécessaire. On avait une molécule neutre. Elle a accueilli un proton chargé plus. Elle devient chargée plus, elle aussi. Voilà, H3O+, c'est l'ion hydronium. Voyons maintenant ce qui se passe sur l'autre molécule d'eau. L'hydrogène est parti en lui abandonnant les électrons de liaison. Donc ce doublé liant se reporte entièrement sur l'oxygène. L'oxygène central a désormais trois doublets non liants. Les deux d'origine est celui-ci. Il a aussi encore sa liaison avec l'autre hydrogène. Du côté des charges, il a perdu l'hydrogène, mais a gardé son électron. Il n'a perdu qu'un proton. Donc il a perdu une charge positive. Et donc il a un excès de charge négative. Il porte donc une charge moins. Voici donc OH-, l'ion hydroxyde. Donc on est passé de deux molécules neutres, deux molécules d'eau, à deux ions. L'un positif, H3O+, et l'autre négatif, l'anion OH-, Alors ceci n'arrive pas à toutes les molécules d'eau. Ça arrive en fait très rarement. C'est une question de probabilité. Il faut que les molécules se heurtent suivant la bonne orientation et il faut qu'à ce moment-là, l'hydrogène qui va être transféré soit fort privé de ces électrons qui voyagent près de l'oxygène. Si toutes les conditions ne sont pas réunies et que le proton n'est pas transféré, mais que seulement la charge partielle positive de l'hydrogène est attirée par la densité de charge négative du doublet non liant, ça donne lieu à un pont hydrogène, beaucoup, beaucoup plus courant que cette ionisation. Cette ionisation est subie par l'eau et elle est due à l'eau. C'est une auto-ionisation. Elle porte le nom d'autoprotolyse de l'eau. Étymologiquement, on a lise, du grec lysis, désagrégation, dissolution, démolition, proto par un proton. Donc lors de l'autoprotolyse de l'eau, l'eau se détruit elle-même grâce à un proton. C'est donc ce proton-ci qui part en abandonnant son électron. Il part sous forme de proton pour se lier à une autre molécule d'eau. Alors, est-ce que ceci arrive fréquemment ? Prenons un litre d'eau, de l'eau pure, juste des molécules de H2O. Eh bien, dans ce litre d'eau, la concentration en H3O+, je mets des crochets pour indiquer qu'il s'agit d'une concentration. Donc cette concentration, à 25 degrés Celsius, est de 10-7 molaires. Donc 10-7 mol par litre. Ah, et ça représente combien de molécules, ça ? Alors, une mol, on en a déjà parlé, c'est une quantité d'objets, comme une douzaine. Une douzaine d'eux, c'est environ 12. Une mol de molécules, c'est une quantité beaucoup plus importante. Environ 6,02 fois 10 exposant 23 molécules. C'est le nombre d'avogadro qui fait le lien. Na vaut 6,02 fois 10 exposant 23 molécules dans une mol. Par mol, donc. Alors, quel est l'ordre de grandeur ? 10 exposant 23, c'est 10 exposant 9, fois 10 exposant 9, fois encore 10 exposant 5. Et 10 exposant 5, c'est 100 000, et 10 exposant 9, j'utilise ça parce que c'est 1 milliard. Donc, on parle environ de 600 000 milliards de milliards de molécules. Ma concentration en H3O+, si je veux l'exprimer en molécules par litre, sera donc 10 moins 7 mol par litre, fois environ 6 fois 10 exposant 23 molécules par mol. Alors, les mol disparaissent, et ça nous fait 6 fois 10 moins 7, fois 10 exposant 23, donc 6 fois 10 exposant 23 moins 7, 6 fois 10 exposant 16 molécules par litre. Avec le même système sur les exposants, ça nous donne 60 000 milliards de molécules qui subissent l'autoprotolyse dans un litre d'eau. Et c'est beaucoup ça ou pas ? Il faudrait comparer ça au nombre de molécules d'eau totale dans ce litre d'eau. Alors, pour trouver ça, partons du fait que 1 litre d'eau, ça pèse 1 kg, donc 1000 g. Et 1 mol d'eau, ça pèse 16 g pour l'oxygène, 2 fois 1 g pour l'hydrogène, donc ça c'est les masses molaires des différents atomes. Donc on a 18 g pour 1 mol de H2O, 1 mol d'eau. Combien de fois 18 g dans 1000 g ? Donc le nombre de mol d'eau dans un litre d'eau, appelons-le N, c'est 1000 g divisé par 18 g par mol. Ça fait un peu plus de 50, ça fait 56 mol environ. Donc dans mon litre d'eau, j'ai combien de molécules d'eau au total ? 56 mol x 6 x 10 exposant 23 molécule par mol. Ça fait 3,4 x 10 exposant 25 molécule, puisque les mol s'éliminent. On progresse. Donc si on veut connaître la proportion de molécules qui se trouvent sous forme ionisée, il y en a 6 x 10 puissance 16 qui subissent l'autoprotolyse par rapport au total de 3 x 10 puissance 25. On simplifie par 10 puissance 16. Donc il nous reste quoi ? Il nous reste 2 sur 10 puissance 9. Donc voilà la réponse. 2 molécules par milliard de molécules subissent l'autoprotolyse de l'eau. Waouh ! Alors si les molécules d'eau étaient les habitants de la Terre, on est environ 8 milliards en ce moment, c'est comme si sur l'ensemble de la population terrestre, il y avait 16 personnes élues. On peut valider, je pense, que cette autoprotolyse n'arrive pas souvent. Cette réaction favorise donc largement les réactifs. On pourrait dessiner ici une flèche plus grande pour la réaction inverse que pour la réaction directe. Mais on va quand même tenir compte de l'autoprotolyse de l'eau parce qu'avec les concentrations auxquelles elle donne lieu, l'importance des ions H3O+, et OH- qu'elle génère n'est pas négligeable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?